Saisissant. Vous avez l'impression de prendre votre travail très au sérieux quand même. On ne vous voit pas trop à la télé, dans les soirées pipo. Vous refusez par exemple de vous exprimer sur des sujets d'actualité, sur la politique, sur la marche du monde en général. Vous dites qu'il est indécent de livrer ses convictions par le biais des médias. Pour moi, personnellement, c'est un biais que moi, parce qu'il y a des gens qui le font, ils le font très bien. Construire sa pensée... Non, je pense à la connerie, mais je... Non, 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 je dis, il faudra des idées, quoi. C'est ça le problème. Non, mais il faut savoir les exprimer d'une manière construite. C'est une caméra à télé, c'est stressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est... Non, non, mais... Mais d'ailleurs, ils ne nous demandent rien. Ils nous demandent rien. La preuve d'un sens, c'est de vous faire une interview qui n'engage à rien. L'interview qui n'engage à rien. Est-ce que vous savez coudre ? Non, 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 non. Est-ce que vous préférez la mer ou la montagne ? Vraiment, je suis content à cette interview. Mais oui, je vais répondre. La montagne. La mer, la mer, la méditerranée. La mer, d'accord. Faites gaffe, quand même, parce que lui, c'est ni pour, ni contre, bien au contraire. Est-ce que vous avez pensé à fermer la voiture, là ? Pas du tout, je suis venu en taxi. Vous dormez beaucoup, vous ? Oui. Combien de temps ? 9h. Ah, 9h. Vous êtes plutôt chien ou plutôt chat ? À manger ? J'aime bien les oeufs. Oui, non, voilà, c'est une réponse extra, ça. Parce que l'interview qui n'engage à rien, il faut savoir faire des réponses qui n'engagent à rien, non plus, bien entendu. Vous avez vu ce qui se passe ? C'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, non ? Oui, complètement. C'est une folie ce qui se passe. C'est dingue. J'ai l'impression d'être chez mon voiseau. Oui, voilà. Et cet été, vous savez ce que vous allez faire, non ? Je suis un peu... J'hésite. Très bien. Voilà, Vincent Elbaz dans le film de Cédric Tlapiche, ni pour, ni contre, bien au contraire, en salle le 5 mars, mesdames, messieurs. J'ai l'impression d'être chez mon voiseau.